Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Kesaco, le magazine hebdomadaire des tendances émergentes. Vous est-il déjà arrivé d'imaginer un monde sans déchets ou encore un monde sans poubelle ? Un monde dans lequel on ne consommerait que gratuitement. Le zéro déchet et le fréganisme sont deux tendances qui ont la dent dure. À coups de chiffres et de partisans, d'adversaires ou de profanes, nous allons tenter aujourd'hui de faire le tri au milieu de tout ça. Mais tout d'abord, je vous propose de faire un tour au cœur du sujet, le déchet. En 2018, la France est classée dixième plus gros producteur de déchets de l'Union Européenne, en produisant à elle seule 38,5 millions de tonnes de déchets ménagés par an. Une équivalence à 590 kilos de déchets par personne, soit 1,6 kilos chaque jour. Et tout ça, c'est deux fois plus qu'il y a 40 ans. Mais au fait, un déchet, c'est quoi ? Eh bien, c'est un objet, un matériau, une substance, un produit ou un résidu que le détenteur destine à l'abandon. En France toujours, 30% d'entre eux seront incinérés, 36% partiront en décharge, 20% seulement sont recyclés et enfin les 14% restants sont compostés. Et tous ces déchets coûtent 10 milliards d'euros chaque année au pays. Ne devrions-nous pas réduire nos déchets ? Des chiffres un peu affolants, vous l'avez vu, qui mettent en évidence des systèmes de traitement des déchets onéreux et parfois peu efficaces. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevons Aurélie. Bonjour. Bonjour. Propriétaire du blog Bordelais Les Agités du Bocal, dédié au zéro déchet. Merci de nous avoir rejoint. Avec plaisir. Alors pour commencer, quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans le zéro déchet ? Tout d'abord de prendre son temps parce que ça se fait pas en un jour. Donc voilà, de faire les choses petit à petit pour pas se retrouver complètement découragé au bout d'un moment. Et puis voilà, il existe de nombreux blogs sur le sujet comme le mien. Donc essayer de s'informer déjà dans un premier temps et de trouver des inspirations via ces blogs. Parce qu'après, il faut le faire petit à petit pour pas se retrouver frustré ou découragé. Alors justement, sur votre blog, vous dites, je vous cite, vous ne serez jamais irréprochable. Vous pouvez nous expliquer ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui se lance dans le zéro déchet ? On peut lui reprocher de ne pas tout faire à la perfection. Donc évidemment, c'est impossible. Donc il faut bien rappeler que le zéro déchet, c'est vraiment un mode de vie où on va tendre vers le zéro déchet, mais ça ne pourra jamais être zéro. Donc il faut se dire que rien n'est parfait, mais le tout, c'est de faire quelque chose à son échelle, à son rythme. Et c'est là tout le sens de cette pratique. Alors, on pourrait croire qu'une seule personne qui passe au zéro déchet, ça peut être facile. Vous, vous êtes mère de famille. Est-ce qu'avec un enfant, c'est plus compliqué ? Moi, je ne trouve pas. En fait, on était déjà dans cette démarche deux ans auparavant qu'on est notre fille. Donc ça s'est fait tout naturellement. On a intégré le fait d'avoir un enfant en adaptant la situation, en cherchant des alternatives pour ne pas créer de déchets ou peu. Donc ça se fait. Ce n'est pas plus compliqué. C'est juste un changement de son organisation. Et puis, quand on l'anticipe vraiment avant l'arrivée de l'enfant, ça se fait très simplement, que ce soit pour l'alimentation, pour l'habillement, les jouets. Alors, pour en savoir un peu plus sur le mode de vie émergent, qui est le zéro déchet, je vous propose de découvrir la vie de deux autres adeptes. Les équipes de Kesako sont allées à la rencontre de Pauline et Aude, qui ont elles aussi décidé de dédier une partie de leur vie à réduire leurs déchets. Et nous, on se retrouve juste après. Pour moi, c'est une démarche qui consiste à se poser des questions sur notre mode de consommation. Au lieu d'aller acheter des plats tout préparés, industriels, sur-emballés, je refais la cuisine, je vais au marché, je redécouvre les bons produits. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, j'en ai entendu parler, oui. Oui, ça, oui. J'essaye de, par exemple, de... sans paille, enfin des choses... Pas de sac aussi, pas de poche plastique. Ouais, essayer de, au minimum, prendre des sacs plastiques. En tant que citoyen, c'est compliqué de faire le truc soi-même, quoi. Ne me demandez pas si je le fais, j'essaye, mais j'utilise... Voilà, je fais pas tout en zéro déchet. Je vais me mettre... c'est dans mes projets. Il y a des choses qui sont plus ou moins compliquées, c'est un changement de pratique, c'est une remise en question de son mode de vie et de consommation, surtout. Mais c'est accessible, il n'y a rien d'infaisable. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire, en fait. Le plus dur, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que, forcément, ça demande une réorganisation familiale. Globalement, on nous a vendu qu'on n'avait pas le temps. C'est peut-être ça qui est le plus compliqué, c'est se réapproprier le temps que ça nous demande. J'ai dû faire moi-même des choses, je passe plus de temps en cuisine. Mais voilà, c'est l'anticipation, en fait, qui est plus compliquée. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelque chose, je l'achète. Ça, c'est plus possible, on ne fonctionne plus comme ça. Ben, chapeau, je trouve ça très bien. C'est assez courageux quand même de réorganiser toute sa vie. Ah non, mais c'est super. Ah non, mais vraiment, enfin, moi, je... C'est admirable. Je trouve ça fort d'y arriver, quoi. Ils sont super-héros modernes. Et vous, vous le faites ? Nous sommes de retour sur le plateau, toujours avec Aurélie, qui nous a emmené les essentiels qu'on trouve dans une maison zéro déchet. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Oui, alors, tout d'abord, j'aimerais partager ce livre que j'ai beaucoup aimé. C'est le livre de la famille zéro déchet, qui propose tous les conseils pour bien s'initier à ce mode de vie. Je vous ai ramené également ma gourde inox, donc pour l'eau, le thé, le café, etc. Donc, on se débarrasse des gobelets en plastique, des bouteilles ? Ah oui, absolument. D'accord. Ensuite, donc, je vous ai amené mon savon de Marseille. Alors là, c'est le gros bloc, mais vous pouvez l'avoir en plus petit, pour faire la vaisselle, par exemple, pour la douche, pour se laver les mains, pour faire la lessive, pour plein de choses. Également, donc, mes sacs pour faire les courses, donc mes sacs à vrac, que j'utilise depuis très longtemps maintenant, depuis 3-4 ans. Et donc, quand je rentre chez moi, je transvase dans ce genre de bocal, pour stocker, en fait, tous mes aliments à la maison. Donc, vous en avez beaucoup ? Oui, comme ça, il m'en faut au moins une bonne trentaine. D'accord. Et après, je vous ai amené des petites choses qui sont de ma salle de bain, donc par exemple, mon déodorant solide. J'ai également un baume à lèvres comme ceci, que je fabrique moi-même, à base de 3 ingrédients, de l'huile coco, de l'huile de jojoba et de la cire d'abeille. Ceci, c'est un auriculi, donc pour remplacer les cotons-tiges. D'accord. Voilà, si vous ne connaissez pas. Et puis là, je vous ai amené un mouchoir en tissu, parce que, voilà, on peut aussi éviter les mouchoirs en papier et refaire comme on faisait avant. Moi, quand j'étais petite, j'en avais. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas y repasser. Donc ça, c'est vraiment les indispensables de votre maison ? Oui, entre autres, parce qu'il y en a d'autres. Mais je vous ai déjà amené un petit exemple. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos détails de la vie quotidienne. Alors, on va changer de sujet. Le friganisme, c'est le fait de consommer gratuitement et ça serait une alternative à l'accumulation et au gaspillage que connaissent une grande partie d'objets qui sont considérés, souvent injustement, comme inutilisables. Vêtements, meubles, nourriture, la tendance est irrévocable. Je n'en ai plus besoin, donc je jette. Alors que données partagées sont des concepts qu'utilisent les partisans du friganisme qui sont de plus en plus nombreux. Alix, une jeune frigan, a accepté de témoigner pour les caméras de Kezako et je vous propose de découvrir son parcours. Du ? Du friganisme. Absolument pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Un frigan, c'est quelqu'un qui fait de la récup alimentaire pour se nourrir. Je pense qu'après le moment frigan va un peu plus loin même que la récup alimentaire. Par exemple, je n'achète pas de meubles neufs, par exemple, aussi. Pareil pour les vêtements. J'essaye au maximum d'aller dans des friperies ou des choses comme ça. D'essayer de ne pas être dans un système de consommation directe, en fait. L'objectif pour demain, moins de déchets déjà et puis locavore, proximité, vivre ensemble, tous les mots fourre-tout là. Mais ouais, essayer de réduire ses déchets et de consommer autrement. Parce que c'est un acte politique aussi de consommer. Si tu vas à McDo ou chez certaines marques, tu sais très bien à qui tu donnes ton argent. Donc, pourquoi pas le donner à quelqu'un qui fait des choses plus éthiques. Moi, je pense que c'est une idée qui est intéressante. C'est dur de s'adapter dans le monde actuel avec son mode de vie. C'est lourd, ça marche bien, mais est-ce que c'est viable avec la société ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que j'adhérerais à la philosophie ou à la politique de la chose, mais bon, améliorer son impact sur l'environnement, sur le monde, c'est toujours bien. Est-ce que ça va se démocratiser ? Comment ça va évoluer ? Je ne sais pas du tout. Des petites choses éco-responsables au quotidien, des dépenses mesurées, une consommation intelligente et réfléchie, plus sociale et plus motivante, c'est la conclusion que nous pouvons tirer de cette pratique finalement pas si anodine que ça. Elle demande, on l'a vu, de repenser en profondeur notre rapport aux déchets et prendre conscience de ses limites, de ses enjeux, mais aussi de ses possibles. D'ailleurs, avec nous pour en parler, Armand nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que déjà, selon vous, le friganisme, c'est un mythe ou une réalité vers laquelle il faut tendre ? C'est totalement une réalité vers laquelle il faut tendre. Tant qu'il y aura autant de déchets et de surconsommation que tous ces produits seront perdus, il vaut mieux qu'ils soient récupérés par autant de personnes possibles plutôt que vraiment abandonnés et détruits. Nous l'avons vu, le friganisme, c'est un changement de mode de vie quand même. Dans la vie quotidienne, c'est quoi les moments les plus difficiles ? Les moments les plus difficiles seraient peut-être quand on commence le friganisme de le regarder les gens qui pourraient éventuellement être un problème ou sinon de traiter toute la récupération qui pourrait prendre pas mal de temps parce qu'on récupère le soir et donc ça pourrait nous faire coucher assez tard ce qui pourrait être problématique. D'accord. Le regard des gens, vous pensez que les gens ne prennent pas ça au sérieux ? C'est ça que vous vouliez dire ? Il y a pas mal de gens qui pourraient se trouver ça dégoûtant ou qui simplement ne compréhendraient pas la démarche. Donc parfois, on se fait un peu regarder de travers par des personnes assez peu compréhensives. D'accord. Pourtant, le concept du friganisme c'est pas nouveau, ça date de la fin des années 90. Pourquoi est-ce qu'on en entend plus parler aujourd'hui ? Je pense que c'est comme pas mal de mouvements où avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, de YouTube et pas mal de Facebook et pas mal de sites comme ça, on entend parler, on communique, il y a plus de gens qui sont informés donc qui le pratiquent et ensuite qui donnent l'information à leur tour. Donc c'est une vraie communauté ou c'est plutôt des individus un petit peu éparpillés ? Il y a une vraie communauté sur Facebook, YouTube, Instagram et après ponctuellement des individus qui de leur côté vont faire ça par refus du système. Vous, ça a changé votre vie ? Ça fait combien de temps que vous vivez de cette manière-là ? Ça fait vraiment deux mois que j'y suis à fond et ça a vraiment changé ma vie parce que déjà, je mange bio et pratiquement exclusivement ce qui est quand même pas mal et donc ça me pèse énormément au niveau du portefeuille et je trouve ça agréable. C'est un moment où on fait ça à deux généralement et c'est un moment convivial. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à mes questions. Alors qu'il s'agisse de réguler notre production de déchets ou que l'on s'en serve pour consommer différemment, il semble aujourd'hui possible d'éviter le problème du gaspillage. Le zéro déchet et le friganisme nous renseignent surtout sur la nécessité de prendre conscience en matière d'environnement et nous amène à repenser de manière globale notre rapport aux déchets et à la surconsommation. Laissons cela dit l'avenir décider à quel point ces pratiques seront hors du commun ou alors elles auront conquis notre quotidien. C'est la fin de cette émission. Ravi de vous avoir présenté le premier numéro de KESACO. Merci à nos équipes, à nos invités mais surtout à vous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501